Re bonjour à tous, ma caméra coupe toutes les 33 secondes parce que là je suis en train de filmer en full HD et j'ai l'impression que ça ne tient pas plus de 30 secondes donc là en fait ce que j'ai fait c'est que j'avais revissé le fond correctement j'avais bien revérifié, l'écran était bien mis, voilà pour voir et en fait ce que j'avais fait c'est que, voilà on a pu voir ce que j'avais fait c'est que j'avais allumé l'ordinateur je vais le refaire parce que bien sûr vous n'avez pas vu, moi je l'ai fait je me suis même pas rendu compte que la caméra s'était arrêtée donc là j'ai même tout remis, j'ai même remis la batterie je vais l'enlever comme tout à l'heure, voilà donc je refais, ce que je vais faire c'est que je vais rebrancher l'ordi ça va se rallumer tout seul parce qu'il n'y a pas la batterie, voilà et je vais essayer de centrer voilà donc hop je change un peu la langue de ma caméra voilà, parfait voilà, donc là il y a 8 mégas de mémoire dessus voilà parfait et donc ça a l'air de démarrer normalement il y a écrit RTC Lost Power mais parce que j'ai changé de la batterie mais là comme je l'ai démarré tout à l'heure ça en fonctionne donc voilà, il n'y a pas de problème de batterie CMOS morte donc voilà, ça a sauvegardé l'heure donc là, en fait, le disque dur est déjà chargé il y a déjà MS-DOS 6.22 et Windows 3.1 et j'avais déjà installé des choses dessus bon, ouais et là, il y a le disque alors là, l'ancien propriétaire a mis un antivirus dessus donc là, ça examine bien à chaque fois au démarrage et là, c'est Norton Utilities que j'avais installé pour faire des tests tout simplement du disque dur surtout Norton Disque Doctor, j'adore ce programme bon, ça dure longtemps mais j'aime bien que ça analyse bien le disque dur et que ça le défragmente aussi franchement, j'aime bien donc voilà, là, ça charge longtemps parce que forcément il y a plein de... il y a la mémoire qui est scannée il y a plein de choses qui sont scannées en même temps donc voilà on va attendre que ça démarre juste pour voir si ça démarre mais en tout cas, là, ça a l'air bon il y a... enfin, tout à l'heure, je l'avais déjà vu donc c'était bon voilà et alors, j'ai remarqué aussi que c'était peut-être un peu trop serré ça et je vais le desserrer je vais prendre... voilà, je prends ça et je vais le... voilà, le desserrer tac, je desserre un peu parce que c'était trop serré tout à l'heure ça sert à rien de le serrer à fond voilà, inter... alors, voilà, ils disent inter-to-continue alors, il y a des problèmes j'ai installé dans un disque doctor mais il y a des problèmes encore je sais pas pourquoi il y a des fichiers qui ne se chargent pas j'ai pas compris voilà hop l'écran, alors, comme je le disais l'écran est d'extrême bonne qualité pour le voir, c'est... en fait, c'est simple en fait, il y a le contraste et la luminosité donc le contraste, on le descend à fond la luminosité, pareil et en général, on voit l'écran s'il est bon ou pas donc là, vous voyez, il y a des légères traces ici, des traînées c'est très léger j'ai vu des écrans mais c'était immonde immonde et là, franchement c'est un écran que je trouve plutôt agréable c'est vraiment une surprise à chaque fois de voir des écrans il y a des écrans, des fois, bon même en photo, ça se voit mais il y a des fois, ça se voit pas parce que la photo embellie un peu et là, sur celui-là, il est vraiment bien celui-là, j'ai été étonné en fait, le premier temps n'avait pas pris de photo d'écran et quand je l'ai vu, je me suis dit ah ben, il est très bien du coup, voilà donc, voilà j'avais installé quelques trucs ce que je vais faire c'est que dans une prochaine vidéo on va s'attaquer à tout ce qui est software et à tout ce qui est un peu logiciel et en fait, on va reformater entièrement pour s'il y a un ordinateur de jeu voilà, je vais le reformater pour voir comment on installe par exemple, Windows pour groupe de travail 3.11 qui est un peu difficile à installer sur les héros parce qu'il faut un correctif parce que sinon, le clavier et la souris ne fonctionnent pas au démarrage de Windows voilà, donc en fait, on ne peut pas s'en servir voilà, et donc là, il y a une petite tête qui veut dire qu'en fait, l'entiris est activé de sous dos voilà, donc là par exemple, une fois, j'avais mis une disquette avec un virus classique de la disquette je ne sais plus comment il s'appelle et en gros, ça avait sonné comme ça avait vraiment sonné le speaker avait sonné donc voilà voilà, bon là, ça fonctionne on revient sur le prompt donc, hop, on l'éteint là, je fais, sur les claviers, je fais FN et j'appuie sur le bouton là donc là, je le fais et ça va s'éteindre voilà, hop, terminé donc là, on va revenir sur l'écran on va essayer tout simplement de le fixer donc là, je remets l'angle correctement j'espère que, voilà, c'est en train de faire la mise au point alors, j'avais, j'ai presque commencé à le faire quand je me suis rendu compte que la vidéo était éteinte donc là, je vois que sur cet écran j'avais déjà réparé voilà, c'est, le bord est réparé avec de la clé anoscilate donc là, ce que je vais faire c'est que je vais le reclipser dedans donc je commence par le bas voilà, toujours le bas qui est d'abord je recule un peu comme ça, on a encore un meilleur angle voilà, je vois le bas là je vais par le bas d'abord et puis, hop, je remonte comme ça et en fait, ce que je fais, c'est le mieux alors, je vérifie aussi que j'ai pas trop serré là parce que ça, ça va poser problème après je regarde si, comme ça, ça... ouais, c'est pas mal faut pas trop serré parce que ça sert à rien de trop serré en plus, c'est cassé donc, si vous serrez ça reviendra pas à grand chose voilà, j'avais bien remis toutes les vis voilà, hop, je remets ça je... bon, c'est bien, c'est pas trop serré voilà et si je ferme faut tester un peu voir si on ferme, c'est comment ça fait bon, même sans la coque avant voilà, bon, c'est bien bon, c'est bien ça, ça, ça fait plastique ça, ça... comme ça colle pas ça va faire du bruit ça, j'aime bien ça donc, bon on remet comme ça donc le bas d'abord serène le coller à fond parce qu'en fait, comme c'est cassé là je vais le coller à fond je vais juste le mettre comme ça et hop je remonte par le haut hop, à chaque côté ça fait claque à chaque fois donc là, il y en a deux et là, il y en a trois donc là, je suis du haut je sais pas si il a l'air bien mis là ça va se mettre par vous d'avant donc voilà après, je vais vous monter vers le haut là, il faut pousser un peu pour qu'on fasse rentrer voilà, on pousse on pousse, on pousse donc là, ben là, ça l'a remis ouais, ça l'air ok j'avoue que là, c'est pas bien mis c'est vraiment léger des fois, c'est rien je sais même pas comment le voir vraiment bon, ça l'air, non, ça l'air ok donc là, je teste voir si ça ferme bien enfin, ça ferme pas bien parce que de toute façon, déjà, c'est cassé mais au moins si voilà je, volontairement j'enlève, je casse un peu ici c'est là, c'était collé parce que, voilà ce que ça, ça va ça sert à rien de serrer ça c'est voilà, bon, l'écran, le clavier l'ordinateur en lui, mais un peu bancal je pensais pas qu'il y serait bancal mais ici, donc là je vais voir ce qui fait autant de bruit il faisait moins de bruit avant mais évidemment, il fait du bruit je sais pas trop pourquoi je vais le re-regarder un peu voir s'il peut pas peut-être visser un peu plus parce que, des fois, ça un peu là, c'est un peu du n'importe quoi parce que quand c'est pas forcément c'est un peu, c'est cassé alors tout simplement pas trop vissé je sais pas ouais ouais, j'en sais vraiment trop rien parce que, là, c'est vraiment un pivomètre, comme on dit donc voilà, le bas, pas trop serré là, je remets enfin, même, on pourrait commencer franchement, sur ça, il faudrait pas se commencer par le haut et aller vers le bas parce que ça sert à rien de serrer le bas sachant que, la charrière a cassé le 5 jours voilà, il faut faire surtout le haut le haut, c'est bien fait voilà, donc là, j'avoue que c'est bien mis ouais, c'est bien mis ok donc voilà ouais, c'est là, ok ça semble bizarre que ça remonte autant mais ok soit voilà, bon ah, c'est mieux là je crois que c'est ça je teste plusieurs fois comme ça, c'est voir comment ça tient bon, ça a l'air de tenir quand même je suis plutôt content là euh je regarde de l'arrière ouais, peut-être peut-être celui-là le fermer au moins celui-là peut-être à la limite et les deux autres laisser euh ouais, je veux pas ouais, je veux pas forcer parce qu'il faut pas forcer ça, sinon ça casse donc là ouais, faut pas que ça remonte quand même quand ça c'est un peu haut là c'est vraiment très esthétique moi, j'aime mieux quand c'est pas que ça change pas quand c'est assez homogène dans la voilà, c'est ouais, c'est à peu près bien c'est pas excellent j'ai déjà vu mieux mais c'est pas vocal voilà et on va remettre la petite vis euh oui, voilà c'est là la dernière vis qui est la vis finale bon, celle-là alors j'ai volontairement laissé comme ça mais je vais le laisser parce que je sais très bien comment je fais en général je laisse voilà la petite vie finale qui va bien voilà bon, bah c'est ça ouais tout à l'heure c'était plus le bruit c'est plus bas là ça fait ça craque comme un excès ouais pourtant c'était c'était la même charnière j'ai rien changé juste peut-être la visserie qui est différente un peu plus forte là j'ai rien changé tout à l'heure alors de toute façon on l'avait vu que c'était voilà c'était cassé voilà bon et bien super l'ordinateur est terminé voilà bon ça a pris du temps quand même ça a pris une heure et demie facilement mais au moins l'ordinateur est bien bien réparé voilà bon réparé par la charnière bien sûr parce que pourquoi je ne change pas la charnière parce que elles sont introuvables presque les bonnes charnières sont toujours cassées enfin les bonnes charnières sont pas forcément cassées mais on dirait qu'il y en a peu des pas cassés quand j'avais trouvé c'était rare et toutes les bonnes on va dire que j'ai sont sur des ordinateurs que j'utilise et celui-là c'est vraiment un ordinateur comme ça un héros qu'on utilise vraiment pour pour jouer pour vraiment c'est un truc je me fiche presque un peu de savoir s'il est cassé ou pas donc là je remets la batterie voilà dans le sens compact donc c'est une batterie compact mais mais c'était enfin duracell on en a fait beaucoup pour compact et compact il en a pas fait je crois que c'est d'ailleurs les batteries duracell qu'on voit souvent des batteries compacts en fait donc il faut pas se laisser avoir c'est le même et les batteries compacts ont été faites par duracell c'est des duracell DR31 et j'ai vu que sur un site on pouvait en acheter et la prochaine fois j'ai essayé de sauter le pas j'ai en acheté une bon c'est 60 euros mais elle vient d'Allemagne sur un site ouais c'est un bon enfin à peu près bon site je connais pas trop le site elle a l'air bizarre c'est batterie.fr tout comme ça euh non oui .fr en plus c'est .fr c'est bizarre mais pourtant j'ai vérifié c'est des batteries et celui-là ça a l'air d'attraper moi c'est des batteries pourtant voilà donc l'ordinateur est fait et dans la prochaine vidéo ce que je veux dire c'est que je vais m'attaquer à tout ce qui est partie software dire comment réinstaller l'ordinateur en question voilà merci de m'avoir vu je crois que j'ai rien oublié de vous montrer voilà l'ordinateur est ok bon je vais essayer peut-être de récler un peu ça quand même c'est bizarre que ça s'en bruit mais voilà c'était ok à part qu'il est un peu bancal je pensais qu'il serait moins bancal parce que justement on avait vu que sur l'autre coq c'était hyper bancal parce qu'il voilà c'était cassé c'était un verre voulu c'est tout mou voilà ce qu'on peut faire éventuellement c'est on va le retourner l'ordinateur et on va voir comment on peut là je vais le faire avec vous ou que je ferai dans une autre vidéo voilà bon là je m'arrête ici et je vous souhaite une bonne continuation dans ce que vous faites si vous regardez voilà et à plus tard voilà voilà – Sous-titrage FR 2021